Là, il est 8h et je vais vous montrer où je vais faire mon spédak ce soir. Je mets ça pour être un peu incognito. Suivez-moi, c'est au Casino de Paris, c'est juste derrière. Alors ici, il y a des affiches en série. C'est une série d'affiches. C'est parce que les gens se souviennent de la tête et du nom. Voilà, alors c'est un échantillon du public, c'est très sympa. Ils ne savent pas ce qu'ils vont voir. Pour l'instant, ils n'osent pas. Vous avez votre ticket, s'il vous plaît ? Contrôle, pardon. Vous avez votre ticket ? Je vais contrôler les vêtements, ne bougez pas. Voilà. Contrôle des connaissances, ne bougez pas. Voilà. Pardon, je vais faire un contrôle global du public. J'ai un tout petit appareil photo. Est-ce que vous pouvez vous jeter les uns sur les autres, s'il vous plaît ? En plus, il y a un type qui enlève sa veste. Monsieur, asseyez-vous là-bas, tout le monde vous regarde. En plus, il y a des gens qui sont en retard. Est-ce que vous pouvez faire une autre, une autre ? Comme ça, ils auront l'impression que c'est commencé depuis deux heures déjà. Allez-y, allez-y. Une autre, une autre, une autre ! Je vous remercie d'être resté six heures avec moi. J'espère que vous avez bien rigolé. Rentrez bien chez vous. Bonsoir ! Là, vous faites semblant de vous lever, vous faites semblant de partir. Vous allez voir la tête qu'ils vont faire. Voilà. Bon, je vais vous faire un petit tour. Pour le début, ça s'appelle la mèche rebelle. Là, 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 là. Ça peut tomber sur n'importe qui à n'importe quel moment. Je l'arrange, je la ressortirai tout à l'heure. C'est con, hein. Bon, je vous explique. Mon spectacle est fait qu'avec des objets récupérés. Non, lui, c'est mon récupérateur. Comme ça, pour vous, c'est un spectacle écologique. Et pour moi, c'est un spectacle économique. Et je vais essayer d'aborder toutes les formes de spectacle qu'on peut faire avec des objets récupérés. Je vais commencer par le spectacle interactif et participatif. C'est peut-être un peu tôt, vous avez raison. Non, on va faire le spectacle militant, c'est mieux. Regardez, c'est du mime. Des années de travail en mime. Le contrôle du corps. On y croit, là. Non, là, on n'y croit plus du tout, d'accord ? Non, je vais mettre une ambiance tropicale, ça sera plus sympa. C'est des cocotiers. Il faut beaucoup d'imagination, vous en prenez un chacun. Ça rappelle les vacances. Un là, un sur le côté, un ici, ça fera un bosquet. Là, ça fera une île déserte. Là, ça fera un archipel. Voilà. Ça, c'est pour les petits vieux du Mopet Show. C'est bon ? Ils vont faire des commentaires pendant tout le spectacle, alors, tu penses ? Alors, vous, vous les mettez très haut comme ça, c'est pour faire une ambiance tropicale. Bon, pour les autres, si vous avez un gros besoin, je fais un buisson, vous viendrez derrière le buisson, d'accord ? Vous les faites onduler dans le vent, tout doucement. Non, c'est des cocotiers, c'est pas des essuie-glaces. Alors, les autres, au balcon, vous faites la mousson, vous leur crachez dessus. Non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Je vais mettre une ambiance bleue, ça rappelle les vacances. Alors, normalement, ça se met sur les projecteurs, vous voyez ? C'est une ambiance bleue, mais on n'a pas eu le temps de l'installer. Alors, vous, vous la passez. Il y a à peu près 1500 personnes, on va attendre 5 heures, que tout le monde ait l'ambiance. Continuez à faire la mer. C'est les tropiques, allez-y. Allez-y. Super, continuez, continuez. Moi, je vais faire un ricochet, vous allez voir. Non, je vais faire un énorme ricochet, c'est mieux. Attention. Au secours, je me noie. Voyez-moi la bouée, je coule, je suis sur scène, tout seul au casino. Faut-moi la bouée, je suis en train de couler. Faut-moi la bouée, mais ils s'en foutent complètement. Mais sur la tête, la bouée. Tiens, toi, t'as l'air sérieux, tu mets la bouée sur la tête. Allez, je suis en train de couler, vas-y, sur la tête. Bien, il me la fout dans la gueule, bravo. D'accord, vous l'aurez voulu. Deuxième tour. Je vais pas trop vite, parce qu'après, je décolle, vous voyez. Toi, ça te fait rire, ça te fait rire, tiens. Tiens, attrape. Attrape. Vas-y, t'as vu, je me suis fait des petites couilles en or. Tire dessus. Plus fort, plus fort, mais tire plus fort. Très bien, voilà. Maintenant, tu lèves la main, très haut, pour ceux du fond. Eh oui, il y a un communiste aux Parisiens. Très haut, bouge pas. Oh, ouais. Eh, tu te sauves pas avec, d'accord ? Toi, tu le surveilles derrière, et vous, vous les empêchez de partir, tout le groupe. C'est quoi ton prénom ? Jean-Louis, viens. Tu feras le rôle de la victime innocente, d'accord ? En fait, il s'appelle Christian, il vient de me le dire. Un spectacle comique, il y a toujours une victime. Moi, au moins, je dis qu'il est innocent. Christian. Bien rangé. C'est la houppette, là ? Ça vous gêne un peu ? On dirait Tintin. Vous connaissez la différence qu'il y a entre Tintin et Milou ? C'est que Milou, il n'a pas de chien. Elle est con, hein ? C'est un belge qui me l'a raconté. J'avais été voir un film belge, ça s'appelait... Il était dans l'Ouest, une fois. Vous l'avez pas vu, celui-là ? Bon. Bien rangé ses affaires, très important. Ah, voilà. Chut. Hop. Non, il y a un clou, hein ? Un Christian, il y a un clou. Bon, maintenant qu'il y a une ambiance plutôt dilettante, je vais pouvoir me mettre entièrement nu. J'hésite à me mettre tout nu comme ça parce que je vais être taxé d'exhibitionnisme. Par contre, si tout le monde se fout à poil dans la salle, ça serait une évolution dans les mœurs. Personne ne veut se mettre tout nu avec moi ? Christian. Il n'y a pas de honte ? Il y en a qui disent « Ouais, un homme tout nu, c'est moche, ça fendouille, on dirait une trompe d'éléphant. » D'un autre côté, on n'oblige pas les éléphants à porter d'immenses slips dans la jungle. Je vous laisse réfléchir là-dessus. En fait, le slip, c'est une forme de tchador qui cache chez l'homme son vrai visage. Je vous laisse re-réfléchir là-dessus. Bien plier ses affaires. Yasha ! Yasha ! Bien les ranger. Ouais ! Donc, je vais aborder le spectacle de cirque, ça sera plus simple. Voilà. Plein de couleurs, c'est très joli. Pour le casino de Paris, c'est merveilleux. C'est vrai, à force de s'habiller en noir, on finit par le broyer. Puis j'aime bien m'habiller en femme, pour pouvoir gueuler dans la cuisine et pleurer dans la chambre. Et voilà, on aborde le spectacle participatif. Non mais les femmes ont raison de gueuler dans la cuisine. Les trois quarts du temps, le type, il ne fout rien, il est à moitié en rute. Parce que les femmes ont le sens du pratique, c'est pour ça qu'elles vont pleurer dans la chambre. D'une part, c'est vrai que les femmes ont le sens du pratique. D'ailleurs, elles font pipi assise, car ce sont elles qui nettoient. Ce n'est pas le cas des mecs. De toute façon, on ne va pas créer de problème entre les couples. De toute façon, le couple, c'est essayer de régler à deux des problèmes qu'on n'aurait jamais eus tout seul. Alors, je vous laisse réfléchir beaucoup plus longtemps là-dessous. Bon, on va aborder le spectacle de clown, ça sera plus simple. Regardez comme c'est joli, je me suis fait miquer la gueule. Comme les actionnaires. Alors, j'ai l'air con, hein ? Il y a un copain qui m'a dit, la célébrité, c'est le ridicule moins la honte. Alors, j'ai fait un effort. Donc, comme ça, maintenant, je vais faire un numéro de jonglage avec des torches. Que j'ai déguisé en pomme et avec un hérisson. Comme ça, vous vous direz, au moins, il sait faire quelque chose. Parce qu'au début, le jonglage, c'était un numéro de dressage d'animaux. On prenait un hérisson dans la main, comme on ne pouvait pas le garder tout le temps. Aïe, regarde, c'est du jonglage ! Elle est nulle, celle-là. Alors, normalement, quand je balance le hérisson en l'air, il y a le plafond qui s'ouvre, une bataille d'hélicoptères, des strip-teaseuses et un feu d'artifice. Mais aujourd'hui, on a un problème technique, le plafond est bloqué. Alors, les hommes, vous n'avez qu'à penser aux strip-teaseuses. Et les femmes, aux hélicoptères. Non, le mieux, c'est que tout le monde pense aux feux d'artifice. Quand je balance le hérisson, vous faites « Ouais ! » Et quand ça tombe, vous faites « Pox », ça fout une ambiance. Allez-y. Alors, vous, beaucoup plus fort et moi, beaucoup moins haut. C'est plus dur parce que la balle arrive plus vite. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Allez-y. Comme moi-haut. Comme moi-haut. Comme moi-haut. Plus difficile, avec un hérisson normal et un hérisson vert chauve. C'est un skinhead qui a peur. Maintenant, avec trois hérissons et cinq pommes par devant, regardez bien. Et hop, par derrière. Ce n'est pas évident du tout, du tout, du tout. Il y en a qui regardent sur le côté encore. Elle est toujours par devant, par-dessus, grand par-dessus pour les jours d'hiver. Regardez bien. Au milieu, pour les photographes, là, ça fait clown. On dirait Boris Helsine. Dur, dur d'être imbibé. Regardez bien, sur le côté. Beaucoup moins fatigant. Il y en a qui ne comprennent pas tout de suite. De moins en moins fatigant, de plus en plus délirant. Complètement fou. Encore plus fou. Schizophrénique, vous demanderez à vos parents. Après ça, de pire en pire, vous avez le jonglage violent. À la chinoise. Super violent. À la Corse. La dernière en date, à l'algérienne. J'arrête, c'est trop violent, là. Arrêtez. Merci. Merci. Pas exagérer, c'est que du jonglage. En toujours par devant, je mélange le hérisson et essayez de le retrouver. Bon, allez, on se calme. Poétique. Poétique et éducatif. Oh, Newton. Oh, Magritte. Alors, Magritte, c'est un peintre du 20e siècle. De l'école surréaliste qui peignait des personnages cachés derrière des pommes. On va faire plus simple. Écoutez bien. Ah. Ça, ça fait rire les enfants jusqu'à deux ans. Ça, c'est à partir de sept ans. Ils s'en foutent complètement. Et ça, c'est à 14 ans. Quand ils essayent de se tirer de chez leurs parents avec la jupe de la mère pendant qu'elles pleurent dans le lit du père qui gueule dans la cuisine. Faut suivre un peu. Alors, toujours par devant. Tiens, encore plus fou. Regardez bien. Technocratique. Chau-ra-s-coum. 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 Et pour finir, collision, accident, sabotage. Un, deux, trois. Réussi. Ah. Ah. Vous avez eu de la chance, il n'y a pas eu de bavure. Une bavure, c'est quand la balle part toute seule. Il y a une autre définition de la bavure, c'est tirer dans le noir. Surtout quand il est jeune et qu'il vous a menacé avec sa carte de séjour que vous avez pris pour un bazooka. Vous avez vu, je m'engage. Non, j'ai une jupe, mais je suis un vrai mec. D'ailleurs, ça, c'est une poupée gonflable simplifiée à ma taille. J'ai été mannequin chez Durex. Non, je vous rassure, c'est un appareil pour empêcher les enfants de se masturber. Non, c'est une sculpture moderne, c'est du Botero. Vous connaissez Botero ? C'est le type qui a coulé un immense bronze sur les Champs-Elysées il y a deux ans. Alors là, j'ai l'air de plus en plus con. Donc maintenant, je vais jongler vraiment avec des torches enflammées. Peintes en verre pour tromper les pompiers. Le problème, c'est qu'elles tombent tout de suite. Je vais vous demander un truc, c'est d'applaudir avant, ça me dépanne. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Un peu de discipline dans la spontanéité. Vous tapez dans vos mains en même temps que moi. Allez-y. Trop tard. Trop tôt. Vous tapez en même temps. Allez-y. Il faut regarder. Allez-y. Continuez. Super. Ah là, il y a de l'ambiance. Ah là, il y a de l'ambiance. Super, super. Super, super, super. Mais pas trop vite, pas trop vite. Vous êtes malade ou quoi ? Je ne contrôle plus du tout. Mais ça ne va pas. Non, mais vous êtes fous. Je ne contrôle plus. Vous voulez que je fasse... Mais arrêtez. Mais arrêtez. Vous êtes malade ou quoi là ? Vous voulez que je fasse de la soupe avec les poireaux. Alors au début, c'est tout mou. Maintenant, vous voulez me pousser à l'extrême. Moi, je m'en fous. Je peux calmer le jeu. Si je parle trop vite, je peux vous faire une longueur. Dans un spectacle comique, ça s'appelle une longueur. C'est un moment où il ne se passe rien. Dans un spectacle dramatique, ça s'appelle un grand moment d'émotion. Je peux faire pire. Je peux faire une longueur avec mépris du public. Je ne regarde même pas les gens. Et en plus, je pense à autre chose. Alors voilà. Dès qu'il y a un détail scabreux dans un spectacle dramatique, les gens s'en souviennent. Mais je peux faire pire. Je peux faire une longueur où vous êtes obligés d'écouter. C'est fait. Je peux vous faire pire encore. Je peux vous faire le type qui raconte sa vie. Ça, c'est insupportable pour le public dans un spectacle. Quand on raconte sa vie. Moi, je n'ai jamais fait ça. Même au début, quand j'ai commencé. J'ai commencé en 80 et à l'époque, je faisais des spectacles drus. Vous avez déjà vu les spectacles drus ? C'est les spectacles qu'on fait dans la rue et où on parle très vite. Ça s'appelle les spectacles drus. Vous préférez peut-être que je vous le répète plus lentement ? Vous préférez que je vous parle comme un homme politique qui parle lentement et qui répète deux fois tout ce qu'il a à dire pour être compris par les plus cons ? Vous préférez que je parle comme un homme politique qui parle lentement et qui répète deux fois tout ce qu'il a à dire pour être compris par les plus cons ? Le problème, c'est que quand on parle comme ça, on ne dit pas grand-chose et on devient vite très chiant. Le problème, c'est que quand on parle comme ça, on ne dit pas grand-chose et on devient vite très chiant. S'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu, laissez-moi finir ! S'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu, deux, laissez-moi finir ! C'est vrai que des fois, mieux vaut ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Non, je vais parler normalement, c'est quand même mieux. Là, en plus, dans la rue, il faut arrêter les gens, alors qu'ici, c'est plus facile, il suffit de vous empêcher de partir. Puis arrêter les gens quand habillé en clown, c'est pas évident. C'est plus facile quand habillé en policier. Imaginez que tous les flics soient habillés comme ça. Bonjour. Police de la route. Vous m'avez reconnu ? J'ai amené la roue de secours. Bonjour, monsieur Christian, vous avez vos papiers ? Tu lui donnerais tes papiers si tous les flics étaient comme ça, toi ? Tu te foutrais de ma gueule comme ça ? Ben, c'est pour ça que j'ai les boules. Tiens, touchez mes boules, mon bon seigneur. Vas-y, vas-y. Et voilà, il va plotter les flics, lui, en plus. D'accord, je vais mettre un costume beaucoup plus efficace. Excusez-moi, ça fait mal, ça dépasse. C'est vrai, chaque fois que je vais aux toilettes, j'ai l'impression d'avoir des mains minuscules. Non, je dis ça pour rigoler. Ce qui compte, c'est pas la taille, c'est la compatibilité. Je vous laisse réfléchir entre vous. Bon, je sais qu'il y a des gens qui sont un peu gênés qu'on parle de ça, mais à mon avis, mieux vaut parler de son intimité plutôt qu'en être intimidé. Autrement dit, le contraire de la libido, c'est le bidoli. Ah, j'aime bien ce costume, j'ai l'air plus efficace. On a l'impression que j'ai éternué avec mon soutien-gorge. Ah, tchoum ! Alors sinon, quand on change de costume, c'est bien de meubler avec des histoires drôles aussi. Quelle est la différence entre quelqu'un qui tombe du sixième étage et quelqu'un qui tombe du premier ? Vous savez pas ? Du sixième, ça fait... Et du premier, ça fait... Et s'il y a une super nana au quatrième, ça fait... Donc je vais mettre vraiment un costume de battant. Voilà. Je ne dis plus rien. J'ai des orbs. Non, c'est une évocation de Le Pen. Vous savez, le type, il est tellement raciste, dès qu'il bronze, il se tape sur la gueule. Costume de battant ! Alors, tu les as tes papiers ? Alors, tu les as tes papiers ? Alors, tu les as tes papiers ? T'espaisons, c'est un petit, c'est… Les petites, c'est un petit, c'est un petit… Est-ce que le ai tué ? Est-ce que tes papiers ? Est-ce qu'es tes papiers ? Est-ce qu'es tes papiers ? Est-ce qu'es tes papiers ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est pour ça que j'ai amené une rampe de lancement hyper simplifiée. C'est vrai, les Américains, ils ont construit une station spatiale sur le soleil. On leur a dit, c'est pas possible, il fait trop chaud. Ils ont dit, c'est pas grave, on travaillera la nuit. C'est vrai que c'est la conquête spatiale. On envoie des trucs dans l'espace, on les détruits, on en renvoie d'autres. C'est comme les casques bleus. Vous savez ce que c'est que ça ? C'est un casque bleu qui attendait l'autobus à Sarajevo. Non, c'est de l'humour à Serbe. Excusez-moi pour la cigarette. Moi-même, j'ai essayé d'arrêter de fumer. Je m'étais mis un timbre, vous savez, une espèce de patch comme ça. Au bout de deux jours, je l'ai roulé, je l'ai fumé. Bon, maintenant donc, on va aborder le vrai spectacle scientifique. Je vais vous parler du meilleur système contraceptif. La bombe atomique. Ça jette un froid, hein ? Non, Christian, c'est pas un préservatif pour mammouths, c'est un parapluie antinucléaire. C'est le même principe que la bombe. Regardez, tu le balances n'importe où, tu le prends toujours dans la gueule. Ensuite, j'ai des protections dantesques, très efficaces. C'est sympa. Non, on a même l'impression que j'ai déjà vécu dans une centrale, non ? Donc, on va faire d'abord une petite expérience avec un petit pétard. J'adore utiliser les pétards dans le spectacle parce que le public est toujours très attentif. Il y a plus de suspense dans un seul petit pétard que dans une année d'Hélène et les garçons. Vous connaissez l'Hélène et les garçons ? Vous avez lu le livre ? Le livre est meilleur. Il y a peut-être des gens qui ne supportent pas les pétards. Mademoiselle, est-ce que vous pouvez mettre les deux doigts dans les oreilles ? Allez-y, vous allez voir si vous avez peur des pétards. Vas-y, mets les deux doigts. Voilà, c'est une grosse conne. Non, c'est rien de personnel. C'est juste un test pour voir si ça bouche et vient les oreilles. C'est tôt. Il n'y a rien de personnel. Non, non, bah, du coup, mettez-les. Je vais le dire à tout le monde. Non, je ne veux rien dire. Non, le principe est simple. Je vais allumer le pétard parce qu'on ne sait pas qui est arrivé le premier, le pétard ou l'œuf. Donc, j'ai amené un œuf. L'œuf avant le pétard, le pétard avant l'œuf. C'est la genèse de la bombe. Alors, le principe est simple. Je mets le pétard là-dedans. Ah ! Il enflamme l'œuf. C'est un œuf de ping-pong très inflammable. L'œuf enflammé part dans le public. Les gens se bousculent. C'est une horreur. Et là, on analyse les résultats. Ça s'appelle la resserse nucléaire. Attention, ça va péter. C'est une messe ultra courte. Voilà. C'est le jeu hygiène qui m'a prêté le costume. Je vais baisser la valise parce qu'il ne voit plus rien là dans le coin. Ça va, vous voyez mieux, monsieur ? Il ne s'est rien passé du tout pour l'instant. Mais il ne pète pas, celui-là, là. Bon, ça ne fait rien. Quand on rate une expérience dans le nucléaire, on a toujours un budget deux fois plus gros. C'est un gros canon à la tomate. Normalement, les deux vont partir en même temps. Je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas qu'on joue avec la nourriture, mais je vous rassure, cette tomate est volontaire. En Europe, on a un excellent tomate. Elle avait le choix, soit elle mourait écrasée sur une préfecture dans une manif agricole, soit elle venait au Casino de Paris montrer ses rondeurs. Avec une plume dans le cul, vous pouvez l'applaudir très fort. Non, pas trop, vous voyez bien qu'elle est intimidée, quand même. Alors, je mets le pétard, la tomate, la tomate part en l'air et je la rattrape au vol. Je reviens tout de suite, je n'y arrive jamais. Comme on dit, pétard du soir, perte de mémoire, pétard du matin, poil dans la main. Il y en a qui ricanent au balcon, je les ai repérés, ceux-là. Ceux qui pensent, pétard du matin, ça fait du bien, pétard du soir, c'est un devoir. Sans parler de tous ceux qui sont là, qui ne disent rien et qui pensent, pétard du matin, poil de mémoire. Pétard du soir, tu as un coup à boire. Voilà, attends, ça va péter, c'est une messe ultra courte. Attends, ça va péter, saute ! Tiens, ouais ! Pas un bidon. Et il y a la petite quatre nues, quand même. En plus, elle est encore vivante. Regardez, elle respire. On peut même la manger, tiens. Je vais mettre le couvert, ce sera plus simple. Une assiette là, une assiette là, une assiette là. On commence à avoir vraiment peur dans le public, là. Parce que moi, j'ai beaucoup plus gros. Ça, c'est un vieux rêve d'automobiliste. Comment éclater une aubergine avec un gros pétard ? Ça fait de l'auberginothérapie. C'est la bombe alimentaire. Tu l'envoies sur le tiers monde, ça explose, ils bouffent, tout le monde est content. Et voilà, vous allez voir, ça va péter. C'est une messe ultra courte, cette fois-ci aussi. La statue de la liberté agricole. Yo ! Ça se saute en pété ! Oh la vache ! Oh la vache ! Et Christian, il dit plus rien, il a un gros morceau dans la bouche. Oh, en tout cas, vous avez vu ce que ça fait au cerveau, les drogues dures ? Ça vous arrange pas la tête. Mais j'ai beaucoup plus gros. Attention, c'est une bombe atomique surgelée, miniaturisée. On la reconnaît à cause du chouffle. Donc maintenant, je vais faire une expérience de fission nucléaire. Yo, c'est encore ! Oh, c'est incroyable ! On dirait à l'intérieur d'un cerveau humain. C'est fort ! Normalement, le public scientifique fait « Oh ! » Bien ! En fait, le type qui a inventé la bombe, il avait une tête spéciale. C'est Jacques Prévert qui a dit ça. La tête de l'homme serait molle et flasque s'il n'y avait une tête de mort à l'intérieur. C'est fort ! Oh ! Bien ! Donc maintenant, je vais rentrer au cœur de l'explosion. Juste au moment où la bombe commence à sortir. Là, c'est vrai, j'inspire plus du tout la confiance. Vous me confieriez vos enfants pour le week-end ? Ça m'étonnerait. En plus, c'est dangereux. Il y a un asticot qui m'est rentré en l'oreille comme ça. C'est hyper dangereux ce que je suis en train de faire. Parce que certains scientifiques sont comme ça. Ils sont tellement intelligents à l'extérieur qu'au milieu, ils restent très cons. C'est comme les technocrates. Certains, pas tous. Je vais m'arranger médiatiquement. Messieurs, la cour. Amis jurés, ennemis jurés, bonsoir. L'homme a mis des millions d'années pour découvrir le feu. Mettra-t-il des millions d'années pour l'éteindre ? C'était la question d'un pompier. Et oui, tout disparaît maintenant. Même les coiffures. Oui, en Russie, avant, ils avaient la botte de Staline. Maintenant, ils ont la bite de Stallone. Vous aussi, vous allez disparaître. Non, arrête, 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 arrête. Ils n'y croient pas du tout. Non, non, je suis en train de faire une simulation d'attaque nucléaire. Vous avez vu, j'ai gueulé dans le micro. J'avais vu une chanteuse comme ça, qui faisait ça à Canal+. À minuit et demi, elle mangeait son micro. Tu l'as vu aussi. Eux, non. Non, donc on fait une vraie simulation d'attaque nucléaire. On a fermé les portes blindées. Des amis à moi sont en train de détruire vos voitures dans les rues avoisinantes. On va rester enfermés dans cette salle pendant six mois. Avec pour seule nourriture, Christian. C'est pas évident du tout. À moins qu'on fasse un truc dans la rue. Parce que moi, j'ai fait des spédacles de rue dans le monde entier. Je vais vous montrer en tant que scientifique. Regardez. Numéro de jonglage avec une seule main. Équilibre sur une main. Équilibre sur un doigt. Puis avec ça, t'arrives à avoir le bras long assez facilement. C'est sympa, on y croit. Oh, je me gratte. C'est rigolo. C'est moi qui portais les valises d'uranium. J'ai essayé de rattraper les trains, mais ils partaient très vite. Ça, c'est le principe de la centrale, quoi. C'est vrai que ça fait dix ans que j'habite dans une centrale. Ça se voit pas du tout. En plus, c'est pratique. Je peux me gratter le nez, me peigner en même temps. Me gratter le nombril. Oh, bon, j'arrête. Là, on va faire mieux. On va faire un vrai spectacle de rue. Alors, vous faites une ambiance de rue. Poète, poète, ta gueule, t'avances comme l'arbre. Vas-y, allez-y, ambiance de rue. Poète, voilà. C'est plus facile d'insulter les autres tout seuls dans sa bagnole que dans un grand théâtre comme ça. C'est visible. Non, puis ça, c'est la pollution à Paris. Moi, j'appelle ça l'effet peau de chambre. Ça pue, mais ça tient chaud aux fesses. Alors, tout le monde y reste. Donc, on va faire un spectacle de rue plutôt provençal. Très sympa. Faites les cigales. Allez-y. Oh, c'est joli. Oh, que c'est beau. Superbe. Télé, mademoiselle, venez là. Viens là, toi. C'est une ambiance. C'est l'été, les vacances. Viens ici, là. Superbe. Viens là. Bon, je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas qu'on fasse participer le public à un spectacle. Mais à ces gens-là, je dirais simplement deux choses. Répartition du temps de travail, stage en entreprise. Et le spectacle de rue, c'est très participatif. Viens là. Tu fais la princesse, t'es prisonnière dans la tour. Tu montes sur la tour. Très sympa. Vas-y, monte. Ah, c'est l'été, les vacances. Tout le monde est content. C'est une coiffure ensoleillée, une lionne. Non, tu tiens les barreaux comme ça. Non, les barreaux plus hauts comme ça. Un peu plus serrés parce que là, tu passes au travers. Voilà, très bien. Et tu cries vers la forêt, au secours, au secours. Vas-y. Au secours, au secours. Très bien. Un peu plus de conviction. Tu fais, au secours, au secours. À ce moment-là, vous levez les bras, vous. Allez-y, vous levez les bras. Vous faites la forêt. Non, pas le poireau, c'est pas la même histoire. À ce moment-là, arrive du fond de la forêt, l'intrépide Romain Desbois. Toi, viens là. Il a envie de monter. Je le sentais, lui, il est prêt. Tu viens, tu me suis. Tu me suis au galop. C'est bon, c'est bon. Et toi, tu te mets pas les barreaux dans le nez, ça donne de la conjonctivite. Alors, tu galopes un peu. Vas-y, galope. Viens, je vais le fatiguer, le Robin, vous allez voir. Alors, t'arrives ici. Je vais te donner un costume. Tiens, ça sera Robin Desfruits. Une poire pour la soif, les raisins de la colère, une pêche dans la gueule. Il est motivé. Alors, t'arrives à cheval. Viens, ouais. T'arrives, oh. Tu freines le cheval. Hii. Tu descends du cheval. Hop. Vous avez remarqué tout petit cheval. En plus, il l'écrase. Alors, tu mets un genou par terre. Vas-y, tu mets un genou par terre. Tu dis, oh, ma princesse. Oh, ma princesse. Notre mémoire est un grenier qui contient tous les personnages que nous avons connus et que nous devenons. Car ces personnages ne nous sont plus extérieurs. Vas-y. Notre mémoire est un grenier. Oui, qui ? C'est un peu comme ça. Tu préfères un truc plus populaire, plus rue, plus facile. D'accord. Tu fais, oh. Ouais, c'est bon. Toi, tu préfères un truc simple ou compliqué ? Simple. Tu sautes dessus, tu bouffes les couilles. Allez, hop. Non, non, ne le fais pas, ne le fais pas. C'est un vrai spédac de rue. À ce moment-là, arrive le méchant frère, celui qui a fait prisonnier la princesse. Tiens, toi, viens là. Il me regardait, il avait envie de venir, lui aussi. T'arrives, tu grimpes. C'est une moto, c'est une trial. Tu peux grimper. Tu me suis. Vas-y, suis-moi. Ça peut être une trial poursuite. Non, elle n'est pas trop près, quand même. Il y a des limites. T'exagères un peu. Je vais te donner un costume de méchant frère. Alors, avec ça, tu vas avoir l'air hyper méchant. D'accord ? Il a déjà le chewing-gum, c'est bien. Voilà. Alors, tu fais peur à tout le monde. Il fait... Et vous aussi, là-haut. Tu fais... Alors, tout le monde fait... Il y a une ambiance. À ce moment-là, tu viens ici, tu te retournes et tu dis... Sereine ! Crache ton chewing-gum. Il est méchant, mais docile, vous avez remarqué ? En plus, on ne le voit pas bien de profil, comme ça. Attends, je vais t'arranger le costume. Voilà, comme ça, ça va être mieux. Voilà. Tu m'entends, là ? On dirait le bonhomme de Roswell, un peu. Alors, tu regardes la princesse, tu te fous les barreaux n'importe où. Tu regardes la princesse et tu lui dis... Sereine ! Ne vois-tu rien venir ? C'est un texte à moi, ça. Sereine ! Ne vois-tu rien venir ? Oh, quel texte ! En plus, ça ne fait que l'accent du midi, etc. Super. Sereine ! Ne vois-tu rien venir ? Et toi, tu réponds... Non, 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 non. Vas-y, vas-y. Non, 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 non. Ouais, continue, continue, c'est du morse. C'est pour lui. Et tu gardes les dents du morse, ça fait les barreaux, vas-y, tiens les dents. Et à ce moment-là, toi, tu dis... Et ça, qui c'est ? Non, tu gueules, tu dis... Et ça, qui c'est ? En montrant ton adversaire. Ouais. Et ça, qui c'est ? Non, il y a le micro qui est là, alors parle plus fort, ils n'entendent pas au fond, vas-y. Et ça, qui c'est ? Oh la vache ! Non, ça va, ça va. Je te... Excellente question, je suis remercié de l'avoir posé, très très bien, merci. Alors toi, tu te relèves, tu te rapproches du public et tu dis... Oh, je suis Romain Desbois ! Bon, tu dis, je suis Romain Desbois ! Oh, je suis Romain Desbois ! Mais ouaiiii ! Pas trop, pas trop ! Faut pas exagérer, c'est moi qui fais le spectacle, quand même. Alors tu viens ici et tu te transformes en Superman. Tu te fous à poil et tu décolles. Tu t'es jamais mis à poil devant tant de monde ? Bah essaye, tu vas décoller. L'autre jour, le type, il l'a fait. Il volait pendant toute la fin du spectacle, à poil, au-dessus du public, c'était merveilleux. Sauf à un moment, il a eu envie de pisser. Enfin, c'est une autre histoire. Alors tu viens ici et t'envoies à ton adversaire ton célèbre cri qui pue. Tu fais, oh, oh, il est en forme aussi. Tu défies le cri qui pue, toi. Grâce à un satellite de communication. Si vous voulez, c'est une parabole. Parable, la télévision, quoi. C'est une parabole sur la télévision, une allégorie. Allégorie, allégorie. Bon, tu prends ça comme ça et tu défies le cri qui pue vers le public. Vas-y, envoie le cri qui pue là-dedans. Vas-y. Mais non, mais une parabole, c'est comme ça. Vas-y, vas-y. Lui, il fait une assiette anglaise, tu penses ? Alors, et toi, vers le public. Et vous, oh, 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 bien, vous pouvez en profiter pour péter en toute impunité. C'est pour apprendre aux enfants le mot impunité. Après le cri qui pue, il y aura le Pékinois. C'est un petit chien. À ce moment-là, tu envoies des particules de kryptonite verte sur ton adversaire. La kryptonite verte qui annule les pouvoirs de Superman. vous connaissez l'histoire de superman vous avez lu le livre contes et légendes des états unis modernes avec les grands héros mythiques ont des grands slips de couleurs différentes qu'il n'enlève jamais ça c'est la cryptonite verte toi tu ne supporte pas ça tu tiens ça tu fais ce que tu veux avec toi tu prends comme ça viens ici et t'envoies les petites particules sur ton adversaire tu vois bouge pas bouge pas bouge pas et toi tu te défends tu as une arme secrète tu défends tu prends ça et tu vis ce du fond au balcon d'accord vas-y envoie les particules pour la vache vas-y mais reprends la deuxième particule tu vas la cassé en deux vas-y 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 et c'est pas moi mais tape dedans attend attend stop 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 deuxième cartouche deuxième cartouche vas-y 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 prends les petits bouts qu'elle se trouve pas en l'entier mais tape de roi super super au balcon mais le balcon je t'ai dit mais il est classé à la tp ou quoi il a foutu dans sa braguette en plus mais c'est immonde c'est quoi ce bordel donne moi ça non j'arrête parce que hier il ya le doigt qui est parti il ya un type qui a pris l'eau en l'oeil il est tombé on était mort de rire eux morts nous de rire non je vous rassure ça salit pas le concombre en plus il ya des femmes qui payent des fortunes pour avoir des masques au concombre bon à ce moment là tu l'hypnotise un grand coup tu fais char toi tu as les yeux qui sortent à un mètre un bon acteur hypnotisé fait sortir ses yeux à un mètre je vais t'aider lyon on va faire une autre catégorie de spectacle pour les enfants guignol rapproche toi rapproche toi tu l'achèves avec ça guignol guignol vas-y 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 guignol 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 vas-y tu as tu as tu as comme un manche et toi tu tombes t'es mort vas-y par terre tu viens d'écraser un gros morceau de concombre là c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai mais t'es mort vas-y toi tu vas voir la princesse victorieux non pas avec le manche du marteau je vous ai apporté un manche de marteau ce que les enclumes c'est périssable on va y croire et l'autre elle fait n'importe quoi que ses barreaux maintenant elle les croise tout à l'heure elle faisait de la batterie c'est t'es con t'es t'es con t'as pas mis ta capote t'as pas mis ta capote t'auras pas ma touffe 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 tu te rapproches comme ça et toi tu sautes dans ses bras c'est le final ça va être superbe vas-y il est costaud c'est superman vas-y vas-y saute super alors dans le rôle de la princesse comment tu t'appelles valentine vous pouvez l'applaudir elle était excellente dans le rôle de l'intréville romain des bois et manuel et manuel il a été superbe et dans le rôle de superman comment tu t'appelles patrick le méchant frère vous pouvez l'applaudir encore enfin une ambiance bon c'est vrai que ça fait un peu vulgaire un peu spectacle de rue pour le casino c'est un peu déplacé aussi maintenant pour rassurer tout le monde nous allons aborder le spectacle de recherche subventionnée et oui nous allons sauter le coquelan pour aborder le vrai spectacle de recherche alors on va faire un truc très simple la moitié du public fait et l'autre moitié fait et ça fait une ambiance subventionnée c'est superbe dans le cadre du symposium sur les musiques traditionnelles du bac hercy nous sommes heureux de recevoir aujourd'hui vladislas molok car tel est le nom qu'il s'appelle quand il se nomme lui même vous n'êtes pas sans savoir c'est à dire que vous ne savez pas déjà connaître le fait que vladislas molok nous viennent d'agorni caraba aussi nous avons invité un interprète agorni caraba courant pour mieux comprendre son propos s'il vous plaît s'il vous plaît un peu de respect pour vladislas molok qui est peut-être le seul chanteur qui chante avec la bouche sans les mains au dieu doucement doucement s'en va le jour au dieu au dieu au dieu au dieu à pas de velours merci toujours s'il vous plaît c'est un symposium culturel c'est pas une foire agricole on n'applaudit pas on respecte toujours dans le cadre de ce symposium culturel nous recevons maintenant un des plus grands compositeurs de musique de peau la musique de peau est un peu comme la musique de chambre c'est une musique à voir et non pas entendre une musique à regarder et non pas s'écouter l'intériorité même de l'artiste dans une profondeur emblématique problématique et ondulatoire interpénètre un public pluriel réceptacle lui même d'une façon tympanesque c'est à dire par les oreilles ensemble qu'ils nous appelleront musique je sais que c'est un peu tiré par les cheveux enfin je veux dire capitaux tractés mais il était important de le souligner la composition que nous allons vous livrer maintenant se situe à la charnière entre le pot traditionnel d'hypopotesque dont voici un échantillon et la danse futuriste d'avant-garde progressiste traditionnel subventionné dont voici un autre échantillon nous avons mis un texte à spectre large afin d'augmenter le nombre d'adhérents de notre centre culturel merci de ses deux pattes en canard c'est la chenille qui redémarre allez viens boire un petit coup à la maison il y a du vin oui du vin il y a du rouge du ah du saucisson à la gueule le tire les pimpons sur le chihuahua avec la zezette avec le droit à la gueule le trotte trotte majument vol tu as des ailes oui nous irons de ville en ville porter la joie de vivre pour les petits et les grands hélène je m'appelle hélène hélène je m'appelle hélène hélène je me re appelle hélène je suis une fille je suis une fille je suis une fille je suis une fille comme les autres alors il y en a qui ricane depuis le début c'est insupportable alors arrêtez je suis complètement déconcentré non c'est pas la peine d'applaudir s'il vous plaît c'est un symposium culturel j'ai déjà dit c'est pas la foire à la saucisse je demanderai un peu de respect pour l'artiste que vous venez de voir pendant des années il a travaillé sur son pot et qu'il a énormément de concentration il n'y avait aucune raison de se moquer lui ce qu'on me l'avait dit le public populaire a besoin de tout comprendre pour apprécier un spectacle le public populaire a besoin de tout comprendre pour apprécier un spectacle tant pis pour les subventions je vais faire du commercial tu mets une musique que les gens connaissent déjà c'est pas grave façon me l'avait dit la majorité les français sont plus qu'on que la moyenne la même musique que le fait du commercial pour apprécier un festivals la même musique que les interneurs des 10 000 c'est pas grave c'est pas grave c'est un peu Sous-titrage ST' 501 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 Sors tes tripes Donne tout ce que t'as dans le ventre Moi au début je voulais pas J'avais peur de cracher dans la soupe J'aurais préféré avaler la pilule Tu m'as pas dit ça Christian ? Hein ? Pourquoi ? Pardon Excusez-moi c'est le mot pourquoi qui est un peu agressif en France Tu vois les français ils mangent tout le temps Et quand ils sont à l'étranger ils sont comme ça Oh ! On est à l'étranger ! Il parle pas français ! Pourquoi ? Et le mec il en prend plein la gueule il a pas compris C'est comme les gens qui crient Vive le pape ! En Italie Vive le pape ! Pa ! Pa ! Pa ! Pa ! Pa ! J'aime bien j'en ai encore Du coup le pape il est obligé de se promener sous un énorme préservatif Il l'a pris carré pour montrer qu'il s'en sert pas mais Non mais il a tort hein Parce que le sida ça se remet ni par la salive ni par les carottes À moins d'avoir des capotes râpés Non ça va ça va J'aime bien les petites vannes comme ça J'aime bien les mots courts aussi Même les mots étrangers je m'en fous Par exemple en anglais c'est quand même plus pratique de dire des chips Qu'en français Fines rondelles de pommes de terre rillées à la poêle avec du sel Le temps que tu demandes ça le voisin il a commandé un steak D'ailleurs on dit plus steak on dit viande française moulée à la louche Nourrée aux grains sous la mer dans la région de sud-ouest du Périgord C'est vrai alors que l'important c'est simplement de pouvoir communiquer C'est qu'ensemble on est tous unis Ensemble on est un tout Evidemment Il y a des jeux de mots qui sont vraiment lourds Maintenant je me retrouve dans le noir j'ai encore des trucs à dire Je peux devenir un terroriste moi maintenant Je peux cracher mes carottes n'importe où Christian Ou pire je peux dire une phrase qui fait peur Vous êtes seul avec vous même Et avec votre conscience Ecoutez ça On ne voit plus la vulve de Dieu depuis que le pape l'habite Non ralume 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 Je vais me déguiser en mouche pourrie et je vais cracher du feu avec du chocolat en poudre Je vous préviens c'est quelque chose de carrément monstrueux Je voulais le faire avec un costume de moustique au départ Un moustique femelle Très excitant Ça fait rêver les hommes ça Et ça ça fait rêver les femmes Et ça attire les hommes Les moustiques femelles c'est les seuls qui piquent Vous le saviez ça ? Quand vous êtes piqué par un moustique en fait c'est une mère qui vient nourrir ses enfants Et vous osez la tuer Ah ! Vous avez honte ? L'autre non Bon alors je vais faire le costume de la mouche Ça ça choque l'esthétique française je vous préviens tout de suite Parce que les français sont malades de l'esthétique Ils sont là esthétique esthétique Non c'est les miens c'est les miens Alors au départ ça s'appelle une mouche culotte Regardez alors ça ça choque l'esthétique française Et bah en Inde on trouve ça très joli Ça ça me rappelle un copain il avait 5 bites Son slip lui elle est comme un gant De toute façon c'est la fin du spectacle je peux dire ce que je veux je vous emmerde maintenant hein Tiens on va faire un autre test sur la propreté Quel est le plus propre naturellement ? Un sac en plastique ou une bouse de vache ? Voilà une bouse de vache Il y a des gens qui sont en avance sur leur époque Ils font déjà des courses dans des bouses de vache Ils ont pas tout à fait tort parce qu'en fait faut pas confondre hygiène et propreté Tant qu'il y a de l'hygiène on peut être dégueulasse surtout quand on est propre En campagne ils ont inventé des trucs comme ça hein Des motobouze Ils ramassent les bouses de vache et ils les donnent aux gamins Ils font des frisebouze avec C'est le même principe que les motocrottes à Paris Vous connaissez les motocrottes à Paris ? Là ils ramassent les crottes et ils les reconstituent et ils les mettent en banlieue Je sais j'y habite Bon alors là c'est vraiment un costume épouvantable Vous allez voir ça va vous le traumatiser là King Kong Face à Dorothée King Kong vous souvenez de King Kong ? Ça fait un truc comme ça sur le gratte-ciel Les hélicoptères ! Au secours ! Au secours ! Les hélicoptères ! Au secours ! Au secours ! Envoyez moi les hélicoptères ! Mais qu'est-ce qu'il faut ? Il les gonfle ! Ouais ! Ouais il y en a un ! C'est bon ! Il est bien celui-là ! Il les gonfle comme un malade ! Vas-y ! Attends ! Parce qu'en plus ils viennent courir de derrière Alors il arrive à souffler Bon je vais faire un hélicoptère comme ça Ce sera plus simple Ouais ! Vous pouvez applaudir c'est le directeur technique du matériel des accessoires Didier Flamin ! Ça c'est Dorothée ! King Kong ! Je fais ce que je veux ! Bon allez je vais faire la mouche Ça va être plus simple Ça c'est les ailes de la mouche Ah ! La première elle coupe le vent Et la deuxième fend la bise avant qu'elle ne se rétracte Vous allez voir ça fait mouche pourrie Ça fait même nanamouche pourrie Ça c'est les yeux de la mouche Qu'est-ce qu'il fout là ? C'est le soutien-gorge Jeanne d'Arc Il y a même des petits trous pour les quotas laitiers vous voyez En fait c'est les yeux de la mouche Ensuite je prends les vieilles plumes de paon pourries Vous allez voir on va aller jusqu'au comble de l'horreur ce soir Une vieille trompe Vous voulez passer ma trompe ? Vous voulez passer la trompe ? Allez au bout ! Ah ! Excusez-moi ! C'est une mouche bretonne ! Moi je sais que je suis breton aussi Je rigole parce que je me demande sur qui je vais me poser maintenant Et vu le type de mouche je me repère à l'odeur Bon d'accord ! Bon je vais prendre le paquet de chocolat dont je ne citerai pas la marque Est-ce que c'est bien du chocolat ? Christian viens là ! Goûte-moi ça, est-ce que c'est du chocolat ? Goûte-moi ça ! Viens là, viens là, tu mets le doigt dedans et tu me goûtes Il m'essuie là par hasard ! C'est du chocolat ? Non, c'est de l'arsenic ! T'as de la chance, ça aurait pu être de la merde ! Non vous avez raison, un peu de poésie que diable ! Oh regardez comme c'est beau ! On dirait un film de Jean Cocteau ! Oh ! Oh ! C'est une main qui sort du mur ! Oh ma belle ! Oui ma bête ! Non je me suis trompé dans le dialogue ! Oh ! La voilà ! Quelques prises pour les photographes Pour l'instant c'est une salle normale, dans 5 secondes ça sera une salle des fêtes ! Ça va pas traîner ! Où êtes-vous ? Attention ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je peux pas aller plus loin là ! Ah vous êtes choqués, vous êtes pas habitués c'est tout ! C'est pas sale, c'est du chocolat ! Je l'ai désinfecté à la flamme, j'ai acheté le paquet dans une épicerie fine, La prochaine fois je vais à une épicerie fine, j'ouvre aussi une épicerie fine ! Vous savez pourquoi vous réagissez comme ça ? Parce que vous êtes raciste ! Vous savez ce que c'est qu'un noir, c'est un blanc adapté à son environnement ! Je vous laisse réfléchir là-dessus ! Vous savez ce que c'est qu'un blanc, c'est un noir qui voit pas assez le soleil ! Je vous laisse re-réfléchir là-dessus ! Vous savez ce que c'est qu'un raciste, c'est un gros con, il y a pas à réfléchir ! Non je dis ça parce que, enfin je dis pas ça parce que je suis breton, juif, arabe, ma mère était noire polonaise et je vais me marier qu'une japonaise pour avoir des enfants à rayures ! C'est plus pratique dans les supermarchés, ça fait que de barres ! Vous voyez qu'on s'habitue là ? On dirait Bill Clinton moins les dents ! On dirait Chirac qui vient de goûter l'eau de la Seine ! Oh elle est bonne ! Qu'est-ce qu'il y a Christian ? Tu veux que je te lèche ? Tu veux un suchard ? Non vous avez raison, c'est pas très hygiénique ! Je ravale ! On va pas savoir ce que vous voulez quand je m'exprime, vous gueulez quand je ravale, vous gueulez de l'immobilisme ! Bon vous en voulez une plus grosse ? Allez Christian, montre-la ! Vous en voulez vraiment une plus grosse ? Allez Christian, tu peux la ranger ! Bon, cette fois-là je la fais torche nue ! 1, 2, 3 ! Attendez, j'ai un problème, je crois que j'ai avalé l'image ! L'image qu'il y avait dans le paquet, ça représentait l'ancienne équipe de France de foot ! Je me suis enfourné Fayard ! Bon alors pour finir quand même, je vais vous faire un dernier tour ! Vous voyez le doigt là ? On appelle ça un finger parce qu'il est enrobé de chocolat ! Vous voyez celui-là ? Deux doigts coupe-fin ! Vous voyez encore celui-là ? C'est un tour que vous pouvez faire chez vous, ça, regardez bien ! Ça fait très longtemps que je le fais et j'adore le faire ! 1, 2, 3 ! Pog ! Merci ! Ciao ! Pouf ! Ça va ? Tout le monde est revenu ? Non ! C'est pas grave, je vais les attraper parce que j'ai un système pour transformer un dictaphone en Tokiweki ! Tu fais d'abord les réponses ! Oui, oui, je suis derrière, je contrôle si tout le monde revient bien à sa place ! Oui, oui, Christian il est là, il est revenu, il a l'air d'aimer ça, il s'est remis la même place ! Il adore ça, c'est visible ! Mais ils vont s'apercevoir que tu paries ton dictaphone connard ! Après tu rembobines ! Et tu parles à toi-même ! Allo, tu m'entends ? Oui, je suis derrière, je contrôle si tout le monde revient bien à sa place ! Ouais, t'as vu Christian ? Oui, oui, Christian il est là, il est revenu, il a l'air d'aimer ça, il s'est remis la même place, il adore ça ! Ah ouais, il a l'air malin là ! Mais ils vont s'apercevoir que tu paries de ton dictaphone connard ! Ah bah ouais ! C'est sympa hein ! D'ailleurs on pourrait faire un concert de portable, il y a des gens qui ont des portables ici ! Vous échangez les numéros et on s'appelle tous en même temps, ça fait un immense concert ! Hein ? Mademoiselle, vous avez un portable ? Vous pouvez me donner votre numéro quand même ? Non, on va commencer quand même la deuxième partie mesdames, messieurs, j'ai mis derrière ce hangar une immense fusée intersidérale ! Je crois qu'elle va décoller ! Ça c'est vraiment le système pour faire décoller une fusée scientifiquement, et ça dans le café-théâtre ! Non c'est pareil de toute façon parce que l'homme est passé en un million d'années, grâce à ses petits doigts boudinés, de la masturbation à la conquête intersidérale ! Vous allez être sidérés ! Elle va décoller ! Oh la vache ! Ça c'est un méga suppositoire ! Bon, on va faire mieux, puisque ça marche pas en hauteur, on va faire en profondeur. Mesdames, messieurs, je vais plonger en apnée dans cette bassine de subventions culturelles. Après le grand bleu, vous allez voir le petit gris ! Vous avez vu le film, le grand bleu ? C'est bien, le problème c'est que ça manque de fond un peu ! Ça c'est le problème artistique, de toute façon l'art c'est comme une bite ! Non mais c'est vrai ! Et on trouve le fond en retrouvant la forme, et on trouve la forme en touchant le fond ! Ça vous choque un peu là ? Bon d'accord, je vais faire une plongée en profondeur pour choquer personne ! Je vais essayer de tenir le plus longtemps possible ! Là vous ne comprenez pas ce que je dis ! Vous savez ce que je viens de dire là ? J'ai dit... Je savais bien qu'ils n'avaient pas compris ! En plus il y en a qui vont penser, ouais il triche, il va respirer au fond, tout ça, c'est pour ça ! J'ai bouché tous les orifices, j'ai pris un bout de coton avec un bout de ficelle au bout, c'est un truc de coton ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un bout de coton avec un morceau de ficelle, c'est tout ! Ça vous fait penser à autre chose ? À quoi ça vous fait penser ça ? Un thampax, l'autre... Il y a des femmes qui prennent n'importe quoi comme thampax ! Vous savez ce qu'il y a des mammouths ? Des moutons ! Bon, c'est bien simple ! Voilà ! Vous n'avez qu'à dire que j'ai eu une portée de souris blanche, je suis obligé de les noyer, ça arrive à tout le monde ! Non, je les mets pour boucher tous les orifices, comme ça vous verrez que je ne respire pas ! Vous savez parce que ça gonfle à l'intérieur, vous savez ce que c'est ? Alors attention ! Je plonge et vous, vous allez compter, d'accord ? Je vais essayer de tenir le plus longtemps possible ! Attention ! Vous comptez dès que je plonge ! Hyper-oxygenation ! Un mélange entre Dark Vador et Nicolas Hulot, vous voyez ? 1... ... 1... 2... 3... ... 5... 6... ... ... ... ... ... Six, deux, trois, trois, quatre, quatre, cinq, sept, vix, 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 vix. Je suis en train de crever, vous vous en foutez complètement ! C'est incroyable, ça ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ouais, oh ! Quoi ? Oh ! Vous voulez un plat de litchi ? c'est incroyable les gens ils sont choqués pour un rien bon d'accord on va faire un sport plus propre on va faire du surf à la maison ambiance, musique pour les jeunes ouais y'a une ambiance jeune c'est super vous l'avez vu elle est belle la capote française chanson populaire la capote française oui c'est la plus balèze on y est bien à l'aise c'est la capote française tape des mains lève les bras même si ça sent le rexona tape des mains et rigole on verra pas les auréoles tape des mains et la frite te fait bouger ta cellulite parle à ton voisin et montre lui tes seins parle à ta voisine et montre lui ta... bon j'arrête non c'est joli on dirait une boule de cristal molle tiens Christian tu veux que je te dise ton avenir ou ton futur hein Christian l'avenir tu vas faire des voyages et tu vas gagner de l'argent un jour peut-être un peu c'est possible je suis très fort tu veux que je te dise ton passé t'as eu des relations avec des gens très sympas et des gens très cons les gens très sympas t'essayent de les revoir les gens très cons t'essayent de les éviter c'est vrai ? je suis vraiment très fort t'as eu des problèmes quand t'étais plus jeune familiaux mais t'as réussi à les surmonter pour une bonne part ce qui te permet d'être toi même tout en restant en contact avec les autres par moments tu te sens un peu coincé mais tu gardes ce contact avec les autres c'est vrai ? ouais c'est vrai ça marche là je prends bien je veux même faire les signes du zodiaque c'est quoi ton signe du zodiaque ? cancer ne vous inquiétez pas la recherche avance et ton voisin c'est quoi ? c'est quoi toi ? capricorne capri c'est fini il te reste les cornes il y en a d'autres ? taureau si vous êtes un homme sautez sur tout ce qui bouge si vous êtes une femme bougez sur tout ce qui saute verso si vous êtes ascendant recto ne vous retournez pas sagittaire vieux proverbe de salle de bain prise de terre dans le savon sagittaire collé au plafond bélier défonce toi si tu ne veux pas être défoncé vierge si vous voulez être comédienne bonne chance j'en ai oublié là peut-être poisson poisson qui pue sans l'amoureux poisson qui schlingue va au burlingue poisson qui pète n'a pas d'arête ça c'est pour vous dégoûter des signes il y en a d'autres ? balance on s'en fout j'ai mot on dit le j'ai mot vie d'amour et d'eau fraîche et non j'ai vomi la mer et l'eau frouche c'est vrai que ça ne veut rien dire il y en a plus ? lion ça ne veut rien dire mais ça dégage les bouts de carotte que j'ai depuis tout à l'heure scorpion une chance au grattage une chance au tirage ah non je confondais avec morpion d'ailleurs j'ai inventé un truc super c'est une carte d'identité internationale pour supprimer le racisme avec un système de grattage comme ça tu grattes hop et à 16 ans tu découvres ta nationalité comme ça les papous iront vivre en Suède les suédois en papouasie puis après si tu veux te marier il faut revenir dans le pays comme ça t'as une chance au grattage j'ai une chance au... c'est bien que je parle un peu les choses du monde ça rabaisse l'ambiance dès que je parle du monde vous avez vu c'est joli ça on dirait un estomac de pauvre quoi ? les pauvres on les critique on dit ouais ils sont sales mais à l'intérieur il n'y a rien c'est hyper propre c'est pas comme nous on est riches mais avec tout ce qu'on bouffe à l'intérieur on est dégueulasse mais on est riches mais on est vraiment dégueulasse mais qu'est-ce qu'on est riches mais on est vraiment dégueulasse ça c'est un procédé pour faire rire t'inverses deux mots comme ça mais sur le sujet c'est un peu délicat mais en général ça fait rire mais c'est délicat quand même mais en général ça fait rire mais là c'est délicat je vais arrêter parce que ça fait une longueur c'est sympa mais ça fait une longueur mais c'est sympa non ? mais ça fait une longueur quand même moi je trouve ça sympa bon on va faire un effet visuel c'est mieux regardez bien faut s'habituer à des nouvelles formes c'est tout regardez il faut être moderne regardez comme c'est mignon on dirait un nain de jardin bon je vais vous expliquer maintenant comment surfer à la maison alors t'accroches une vague simplifiée au plafond comme ça ensuite tu vas chercher un petit détonateur pour rassurer tout le monde comment surfer dans son salon en plein hiver voilà ensuite tu prends une planche de surf une planche de surf ça c'est les vacances c'est les vacances à mon dieu quelle chance la transhumance dans toute la France je suis con j'ai payé je suis con j'ai payé bon alors tu mets la planche de surf ça c'est un os de sèche géant bleu imaginez un peu la taille du canari alors le principe est simple j'allume ici ça pète ça fait une vague et je surf sur à peu près 1m50 j'allume ici ça pète et je pars parce que hier je me trompais j'allume je pète et ça part c'est pas évident du tout du tout du tout attention j'y vais oh ça va péter je vais surfer attention mesdames et messieurs je vais surfer ça va péter ça va péter ouais 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 super mais c'est plus difficile regardez je vais surfer là ça va être super allez vous me portez vas-y allez vas-y portez-moi 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 ouais maintenant il est devant là la barbarité attention 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 oui super je sors je sors oui je sors ah c'est génial ah c'est génial ah c'est génial génial oui attention il y a un trou il y a un trou il y a un trou attendez il y a un trou je ne tiens plus il m'attrape par les pieds il y a un requin qui m'a pris ma sandale attendez ah c'est super ça avance quand même oh non mais non pas trop loin arrêtez arrêtez en haut il voit plus rien arrêtez ah j'ai la tête dans une moule je m'en suis foutu partout ah mes pieds ils sont où là oh la vache en plus ça tire un peu là Christian tu peux me lâcher la couille attend ah je vais sortir par là vous pouvez vous lever s'il vous plaît levez-vous levez-vous là-bas non je vais sortir de l'autre côté plutôt ah non je suis allé trop loin là oh ah vous voulez ma sandale c'est un sandale mes sourires sont sans espoir mes délires sans ambition je ne suis plus rien je vois les tracteurs noirs du silence qui foncent vers moi nomme-obstant un fécond dans ses vagues cloaques ça vous intéresse pas la littérature ? je suis allé vraiment trop loin dans ma relation charnelle je le sens plus la littérature ça vous intéresse pas parce qu'il y a peut-être des mots que vous comprenez pas aussi je vais faire la littérature plus simple vous allez voir vous allez comprendre Suzanne mange des bananes ça va vous avez compris ? Louisette mange des noisettes Denise mange des cerises et Margot suce le noyau et là il rigole voilà dès qu'on est littéraire les gens ils comprendent pas dès qu'on est trop naïf ils se foutent de ta gueule même la vraie naïveté a disparu d'ailleurs ça c'est une pierre tombale pour Schtroumpf bon c'est pas grave il me balance la sandale au fond ah ça fait plaisir tiens voilà voilà j'ai pas l'air con un casino de pareil avec une sandale à la main en plus j'ai failli trébucher je me prends pour jésus je suis en train de marcher sur l'eau bon d'accord moi je vais vous faire l'intégrisme si c'est ça qui vous plaît hop je vais vous faire le barbu si vous voulez hop un poil dans la main une main dans les poils ensuite je vais faire peur à tout le monde c'est comment faire un costume d'intégriste ça c'est le voile noir de la mort la mort c'est le meilleur moment de la vie c'est pour ça qu'il est préférable de le garder pour la fin vous laisse réfléchir ensuite je vais prendre un costume de dictateur un dictateur chinois li peng j'en mary li peng et ensuite je me présente voilà est ce beau là ensuite pour séduire tout le monde je fais le tirage du loto traditionnel avec le numéro complémentaire et ensuite je fais ma vraie secte alors vous vous mettez à genoux vous regardez la croix c'est moi qui l'a inventé vous faites ensuite je vous surveille en vendant des rétros de chez Midas et oui je vends des rétros de chez Midas et ensuite je forme la secte il me fait signe viens déjà un adepte viens tu joues avec le noir toi tu joues avec mes boules allez vas-y toi tu joues avec mes poils parce que moi à propos des croyances je sais pas voilà je vous le dis je sais pas je m'interroge oui Dieu est infini mais l'infini par définition n'a pas de définition et ça ça semblerait définitif quoique je ne sois pas défini là-dessus et vous ? ou alors je me pose autre question plus simple et si Dieu était un sous-chef et qu'il n'ait rien dit à son patron on peut réfléchir des années là-dessus parce qu'il y en a qui sont sûrs il y en a qui savent il y a un type qui a déclaré le 21ème siècle sera spirituel ou ne sera pas qui a dit ça ? qui ? évidemment il y en a qui se maleront ils ont raison et l'autre qui dit le père fourra à Fort Boyard de toute façon ceux qui disent Malraux c'est pareil ils sont là ouais Malraux il a dit ça oh merveilleux au Panthéon et tout alors que Georges Malraux qui est garagiste à Annières m'a dit il y a pas longtemps le 21ème siècle sera je suis plutôt d'accord avec lui vous voyez quoi qu'on soit pas vraiment sûr sans parler de Georgette Malraux qui a déclaré le 21ème siècle sera sans moi elle elle avait entièrement raison elle est morte en 1907 il y a pas photo il faut le dire en même temps voilà je vois je sens que ça vous intéresse pas quand j'approfondis le débat je le sens donc je vais faire comme les autres je vais m'emballer tout seul comme à la maison je suis un homme moderne gazeboile mobilette je suis un homme moderne et je vais bien m'emballer tout seul et je vais bien m'emballer tout seul vous allez voir je vais me mettre des alups dans la tête c'est le système tout à la maison moi j'ai un ordinateur comme ça mais j'ai pas confiance en général je recopie tout à la main j'ai un téléphone portable aussi mais il est jetable tu téléphones, c'est occupé, tu le jettes je vais m'emballer bien voilà je m'emballe bien voilà c'est important de bien s'emballer voilà c'est super on dirait Power Ranger vous êtes toujours là ? parce que je sais pas où vous posez le truc allez loin la table ? aidez moi encore ? ah on aborde le spectacle pour enfants hé les enfants elle est où la table ? voilà bien bon maintenant je vais me rapprocher devant je peux avancer encore un peu là ? oui je peux encore avancer ? bon alors ceux qui s'emmerdent dans ce spectacle vous pouvez en profiter pour vous barrer de toute façon je vous vois pas là ah elle rigole elle vous êtes toujours là ? j'ai pas vraiment confiance waouh je vais me mettre un peu de gomina pour rassurer voilà super bon c'est bien de s'emballer tout seul à la maison mais le problème c'est qu'il faut manger alors je dégage ici comme ça la boucherie euh ensuite le Nestor je m'étale hurlant sur le mur de la civilisation voilà c'est sympa on dirait la télé de l'argent tout autour et en plus ça te prend la tête hein ? bon ce qui est important surtout au niveau artistique pour moi c'est de faire de l'art pour soi ça s'appelle de l'art content pour un c'est le petit truc que tu bricoles tout seul et qui te dégage la tête ça j'adore ça vous allez voir voilà j'installe le matériel parce que pour moi un monde idéal si vous voulez c'est un monde où tout le monde est artiste donc faut inventer les trucs regardez c'est sympa ouah ça dégage ah ça c'est un petit truc que j'ai inventé et que ça tu gagnes une demi-heure avant d'aller au boulot ça remplace la brosse à dents, le peignage à cheveux, toute la saleté collée sur le mur du fond tu nettoies en rentrant le soir, t'es tranquille vous voulez que je vous le refasse ? c'est bon je vous le refais comment faire une image de synthèse avec trois fois rien non mais je peux faire mieux David Copperfield de la récupération ambiance, musique ouais 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 à clando ouais c'est un peu qui pas C'est parti ! 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 Je suis rentré chez moi, la porte était complètement défoncée, je me disais tiens je suis pas le seul. Le pain sur la table était raide par solidarité. Le voisin était aussi bourré que ses valises alors qu'il partait jamais. Il y avait juste la télé qui était un peu allumée pour rassurer tout le monde. Alors je suis sorti dans la rue et j'ai dit « I need you, do you need me ? I like you, do you like me ? They fuck you, they fuck me ? » Je voulais faire une chanson, une chanson à la con. Je voulais faire une chanson, une chanson casse bonbon mais je chante vraiment mal comme une paire de sandales. Je chante vraiment pas bien, je hurle comme un chien. Je chante faux mais pourtant, je chante pour ma maman. La terre. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il y a une catégorie de spectacle qu'on n'a pas du tout abordé ce soir. C'est la danse partie du samedi soir au Casino de Paris. C'est la fin du spectacle, vous vous levez. Levez-vous partout, levez-vous en haut, levez-vous en bas, levez-vous les filles. Allez-y, tout le monde se lève. Levez-vous devant. Les jeunes filles, les bras en l'air, vous essayez d'attraper les jupes de votre mère. Les garçons, les bras ouverts, vous montrez vos capacités musculaires. Allez, on y va ! Tappe tes mains, lève les bras, même si ça sent le réactionnaire. Tappe tes mains et rigole, on ne verra pas les auréoles. Parle à ton voisin et montre-lui des saints, parle à ta voisine et montre-lui des saints.